Musique Et salut à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien, moi ça va être nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue Et aujourd'hui les amis, enfin le résultat de ce punaise de concours des 2000 abonnés Alors je m'excuse vraiment pour l'attente de cette vidéo parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de petits problèmes personnels Qui font que la vidéo a été malheureusement en retard Mais ça y est les amis, elle est là, elle est toute prête, fin prête pour vous Vous allez pouvoir voir les fameux jeux aujourd'hui qui vont être en gros présentés dans cette vidéo Et vous allez voir en gros un top 3 de mes jeux préférés du concours Et à la fin je vous présenterai mon jeu préféré de tout le concours Voilà, je ferai un top 3 dans le désordre et je vous présenterai finalement le meilleur jeu des 3 Qui gagnera le petit bracelet connecté que j'avais présenté dans la dernière vidéo Du coup voilà les amis, je vais me remémorer un petit peu les 3 jeux que j'ai sélectionnés Et après on se fait une petite coupure et je vous présente le top 3 des jeux A tout de suite Et re les amis, du coup voilà les amis c'est parti pour le premier jeu de ce petit classement Alors vraiment vous verrez qui gagnera parmi ces 3 jeux Je vais faire preuve de neutralité pendant ce top 3 Et après je vous présenterai mes préférences sur le jeu gagnant Donc voilà c'est parti, je vais lancer le jeu Alors c'est un jeu plutôt cool, attendez je vais juste couper la musique parce qu'il y a des sons Je fais juste une petite coupure Du coup voilà on est reparti, on peut lancer le jeu Alors il y a des trucs plutôt cool, regardez Ici en gros quand on passe la souris il y a des petites animations Des trucs qui se lèvent Enfin en gros des musiques qui se lèvent Donc là on a musique d'Undertale Musique de Sonic Alors ça je sais pas si c'est pas de musique, j'ai pas encore essayé Et ça c'est musique de Trollor Du coup on va se mettre une petite musique de Sonic Parce que bon entre nous j'aime beaucoup Sonic Du coup voilà Alors par contre pourquoi il ne... Ah c'est bon il me l'a affiché Alors je crois ici Attends D, je veux juste voir un truc Non J'ai cru ici qu'on pouvait choisir en gros Enfin voir les levels avant Donc attendez si par exemple je fais ça Commencer Ah ok J'ai compris les amis Donc ça en gros c'est pour choisir à quel level on commence Donc il y a 8 levels a priori Je vais juste baisser un petit peu mon son Sinon je vais mourir Et du coup on va commencer par le level 1 Alors les amis Je vais vous dire à celui qui a créé le jeu J'ai beaucoup galéré C'est un jeu vraiment Le jeu porte bien son nom Attendez je vais vous montrer C'est Le jeu le plus dur du monde Et c'est vraiment le jeu le plus dur du monde Donc vu qu'il a été fait sur le site Scratch Enfin upload sur le site Scratch Et bien c'est vraiment sympa à lui Je vous mettrai le lien en description Si vous souhaitez pouvoir le télécharger Voilà Du coup Et bien on va tester Enfin on va commencer Je vais vous montrer mon skill En termes de jeu de tryhard Attendez je vais augmenter mon son Donc petite musique de Sonic Bien sympa Alors ça c'est le premier level Il est pas très très dur Ça se trouve j'aime viande Voilà bon il est pas dur Le deuxième level Ça va tranquille Hop Voilà Troisième level C'est extrêmement difficile Le premier obstacle J'y arrive pas du tout Alors je vais essayer de vous faire Une petite coupure peut-être Jusqu'à que j'y arrive Parce que bon J'ai réussi pas beaucoup de fois J'ai réussi que deux fois Ah bah j'ai réussi en live les amis En live j'ai réussi Bon bah j'ai eu plutôt pas mal de chance Bon là je suis mort Bon là c'est un peu du pifomètre Très bien Là bon c'est pareil Un petit peu du pifomètre Mais c'est pas extrêmement difficile Voilà Là C'est pas super chaud Mais c'est un petit peu plus galère Que le level 2 On va essayer de le faire Hop Je teste pas mal vos jeux les amis Hop Tac 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 Nickel Et ce level les amis J'ai beaucoup galéré Vous aurez peut-être une petite coupure Parce que regardez En fait là C'est une tourelle Qui tourne autour de nous Donc Et en gros à la fin J'y arrive pas beaucoup Il faut en gros réussir A faire des petits mouvements Pour empêcher la tourelle De nous toucher Tout en C'est galère de ouf J'ai envie de vous dire Et ce jeu est extrêmement J'aime beaucoup le côté graphique Donc voilà Mais je vous laisse vous faire Votre propre avis en commentaire Parce que Vous verrez Chaque jeu a sa chance Voilà Bon je vous propose De faire une petite coupure Jusqu'à que j'y arrive Parce que c'est un peu la galère Ah bah j'ai cru que j'y étais arrivé Au plus on va même pas faire de coupure C'était le level combien Peut-être 5 Si je mets level 5 Attendez On peut commencer Ok donc c'était Bon là il y a un petit bug graphique Mais c'est pas bien grave On va mettre level 6 Tiens Level 6 Oh là je fais un petit peu de la merde Voilà Donc ça c'est le level 6 Donc visiblement Quand on choisit les levels Il y a des petits bugs graphiques Mais bon ça c'est pas bien grave Parce que ça doit venir Deux mois Parce que tout à l'heure Ça faisait pas ces bugs graphiques Mais ne vous inquiétez pas De toute façon Les amis Je ne prends pas en compte Tous les bugs Tout ça Parce que pendant que j'ai testé Tout marchait bien Alors je prends en compte aussi Pendant que j'ai testé Donc voilà De toute façon Vous avez vu pas mal De ce jeu Donc vous pouvez Je vais juste vous montrer vite fait On a par exemple Une autre musique Voilà Ça change de background Hop On peut Ça change même De couleur les boules Hop On a petite musique d'Undertale Bien sympathique Je pense que les fans d'Undertale Se manifesteront dans les commentaires Voilà J'aime beaucoup Cette musique sur ce jeu Je trouve qu'elle lui va extrêmement bien Donc voilà On est plutôt satisfait Et je valide Ton jeu est vraiment Tryhard quoi Parce que bon Ça aurait été marrant Genre si tu fais Ah bah je suis bête Je suis totalement bête les amis J'allais lui demander Et si tu pouvais faire un compteur de morts Et je viens juste de lever les yeux Et je vois qu'ici Il y a un nombre de morts Voilà Bon voilà les amis Je trouve que ce jeu est plutôt sympa On va voir les autres De toute façon Tous les jeux que je vais vous présenter Là je les aime vraiment beaucoup Je vous ferai plus de détails Sur mes critères En gros De préférence Après le top 3 Donc je vous propose De continuer sur le deuxième jeu Du coup Alors les amis Alors le deuxième jeu C'est malheureusement Une vidéo Donc ça c'est un petit peu dommage Parce que bon Je peux pas tester le jeu Donc ça c'est vraiment Très dommage Mais je vous laisse Attendez juste Je vais remettre ma petite musique Bon Voilà du coup J'ai remis ma petite musique Je vais laisser cette vidéo Vous présenter un petit peu Donc en gros C'est un plan de VS zombie Donc ça s'appelle Soldat VS zombie Il l'a appelé comme ça Mais c'est un plan de VS zombie Vraiment bien fait Avec un système de level Vous pouvez voir Que je ne sais pas Si tous les levels Il les a fait Mais vous pouvez voir Qu'il y a level 1 Level 2 C'est plutôt bien fait J'aime beaucoup Le système de tombe Je ne sais pas Si c'est lui Qui les a fait Par exemple sur photoshop Ou si il les a pris Sur google En tout cas J'aime beaucoup Ce jeu Parce qu'il a aussi Un système d'armes Avec des étoiles On peut les acheter On a de l'argent En fonction des parties Qu'on a fait Je suppose Que ça sauvegarde Automatiquement Avec des variables Qui ne sont pas Reset A chaque A chaque Démarge du jeu Donc voilà Vous pouvez voir Que le jeu Est plutôt sympa Regardez je vous montre Là on a Voilà un bon petit gameplay Avec Avec les zombies Qui arrivent Voilà Une momie Voilà J'ai beau chercher Des petites Des petites Annotations De motivation Après on a Regardez ici Je crois Level 1 Terminé On peut aller A la boutique Continuer Voilà Voir tous les scores Recommencer Etc Et ce jeu Est plutôt cool J'aime beaucoup Vous avez Munition Stats Tout ça Ce jeu est plutôt sympa Malheureusement Il est en vidéo Et ça c'est vraiment dommage Parce que je ne peux pas Le tester Mais bon C'était quand même Pour vous montrer Parce qu'il est quand même Plutôt bien présenté Dans cette vidéo Je vous mets le lien En description Si vous souhaitez Voir entièrement La vidéo Et puis voilà Les amis J'ai envie de vous dire On va passer au 3ème jeu Parce que celui-ci Malheureusement Du coup Ça dura moins longtemps Que les autres Vu que c'est le seul jeu En vidéo que j'ai reçu Mais Mais du coup Il est quand même Très très sympa Parce qu'il y a pas mal De trucs Et puis voilà Du coup les amis On se retrouve Pour le 3ème jeu De ce petit top 3 De mes jeux préférés Que vous m'avez envoyé Du coup voilà Les amis C'est parti Pour le 3ème jeu Du coup voilà Je vais vous présenter Ce 3ème jeu Qui est vraiment Plutôt sympa aussi Vous allez voir Donc c'est Unted House Un jeu dont vous êtes le héros C'est parti Donc un jeu Qui a été précisé Donc créé par Lucine G On va lancer le jeu Résumé On vous enferme Dans une vieille maison Votre but étant De sortir le plus vite possible Vous devez trouver A l'aide d'indices La clé qui vous permettra D'ouvrir la porte Attention Il suffit d'un mauvais choix D'une erreur Pour succomber Dans l'un des nombreux pièges Que vous réserve ce lieu Donc c'est totalement Très très sympa J'aime énormément le concept C'est un escape game A la fois D'un jeu Dont vous êtes le héros Donc ça c'est vraiment cool Donc c'est parti Bonne chance Alors c'est parti Donc Étape 1 Vous êtes sur le paillasson Sur votre gauche Vous apercevez Une cuisine Plus loin Un salon Et en face De vous Un placard à chaussures Que voulez-vous faire ? Je vais ouvrir le placard Parce qu'on ne sait jamais Des fois On peut avoir Des chaussures Des clés dans des chaussures On ne sait pas Vous ouvrez le placard Une chaussure tombe Et vous assomme Vous vous réveillez dans le couloir Qui part du salon Vous n'avez pas fouillé Cette pièce Mais un mur invisible Vous empêche d'y aller Oula je viens d'oublier De couper mon smartphone Du coup je viens de me faire Je viens de me prendre une sonnerie Je m'excuse Je vais faire une petite coupure Voilà donc Les amis Je m'excuse encore une fois De cette petite coupure Donc voilà On tombe dans les pommes A priori Ensuite Vous êtes dans le couloir Vous sursautez à la vue D'un tableau sur le mur Il est cassé Vous pensez Amusez Il faut que je trouve L'autre partie Derrière vous 5 pièces Dans lequel voulez-vous aller La salle de jeu La salle de bain Le bureau Les toilettes La chambre La chambre peut-être Que dans l'armoire Ou la table de nuit On aura quelque chose Vous êtes dans la chambre Il y a un lit Et une armoire Lequel fouillez Un des choix est mortel Je dirais que l'armoire Et un truc qui nous saute De celui qui nous bute Oula Là on peut voir Qu'on est à l'étape 49 Donc visiblement Il y a énormément de choix Sur ce jeu Donc ça c'est vraiment cool Le lit Attention Vous commencez par soulever la couette L'autre partie du tableau Nickel On l'a trouvé Vous courez dans le couloir Vous recollez les deux parties Nickel Cliquez ici Celui-là vous éblouit Vous fermez les yeux Vous les rouvrez timidement Et vous sautez à la vue D'une momie Elle vous rassure Et vous dit Je suis ton ami Mais avant toute chose As-tu parlé au squelette Bah a priori Non On n'a pas parlé à un squelette Non Ce n'est pas grave Je vais te révéler Ce que le squelette Voulait te dire Pour sortir d'ici Tu dois trouver une clé Ce que tu ne sais pas C'est que cette clé Se trouve à l'étage Mais attention L'escalier que tu as vu Dans la salle de jeu Est un leurre Si tu veux marcher dessus Tu tomberas à l'infini Jusqu'à ce que tu meurs de faim Pour éviter cela Tu dois monter Cet escalier Avec moi Lui faites-vous confiance Alors bon Une momie Moi je ne ferais pas confiance Vous marchez sur la première marche Mais vous vous faites aspirer Et vous tombez jusqu'à l'infini Cliquez ici Très bien On aura peut-être dû lui faire conscience Du coup on va recommencer On va choisir C'est la tristesse On s'est fait buter Mais non Donc c'est parti les amis Hop On va vite faire refaire Ce qu'on a fait Donc là on tombe dans les pommes On va à la chambre Le lit Donc on va recliquer ici As-tu parlé au squelette Non Lui faire confiance Oui Vous montez à l'escalier En compagnie de la momie Tout se passe bien Vous arrivez en haut Vous vous retournez Pour remercier la momie Mais elle a disparu Vous voyez une chambre très sombre Et une autre qui paraît vide Il y a une autre pièce Dans la porte Mais la porte est fermée Où allez-vous ? La chambre vide Je pense qu'elle est peut-être Pas tout à fait vide Donc on va voir ce qu'il y a Vous rentrez finalement La pièce n'est pas vide Oh j'avais raison Écoutez les amis Je n'avais même pas vu Ce cas de figure en plus Avant La pièce n'est pas vide Il y a un livre Un parchemin écrit Dans une langue inconnue Est posé dessus Qu'avez-vous Pour le lire ? On va dire Attendez Un parchemin écrit Dans une langue inconnue Est posé dessus Qu'avez-vous pour le lire ? Oula Un grimoire on va dire Menteur Tristesse Bon écoutez les amis Je vous propose De faire une petite coupure Jusqu'à ce que je vois Si j'arrive à la fin du jeu Et puis voilà A tout de suite les gens Bon du coup les gens Je n'ai pas résisté A l'idée de vous montrer Un petit peu le jeu Donc on va dire qu'on n'a rien Du coup on n'a rien pour lire Écoutez rien Dans quelle pièce voulez-vous aller ? La chambre sombre Cette fois vous pouvez aller Plusieurs fois dans chaque pièce Bon allez L'autre pièce Tiens La porte est fermée à clé Avez-vous cette clé ? Bah non On n'a pas cette clé La chambre sombre Vous rentrez Et vos yeux s'habituent A l'obscurité Dans cette chambre Tout est vieux Déchiré Moisi Sauf une paire de lunettes Qui paraît neuve Cela vous intrigue Et vous vous approchez Vous découvrez que ces vers Sont rouges A côté il y a un papier ancien Écrit dans votre langue Vous la lisez Ce n'est pas une paire de lunettes Comme les autres Grâce à elle Vous allez pouvoir lire N'importe quel texte Même s'il n'est pas Dans votre langue Cette paire est à vous Et c'est signé La momie Vous gardez Et vous partez Cliquez ici Donc du coup on peut aller Dans la chambre vide Et on a des lunettes Nickel Vous mettez les lunettes Et le texte change de langue Vous pouvez le lire Il dit La clé de l'autre pièce Est sous le lit Vous prenez la clé Vous sautez de joie Et vous partez On va dans la La chambre du coup Mais du coup Comment on peut faire La chambre sombre Ouais L'autre pièce La porte est fermée Avez-vous ces clés Non Et du coup Comment on va faire On va faire une petite coupure Les amis Du coup les amis Alors cette fois J'ai trouvé le grimoire Donc on a un grimoire Et là Qu'est-ce qu'il me dit Vous ouvrez votre grimoire Mais il tombe en poussière Cliquez ici Très bien Donc le grimoire Ne servait visiblement à rien Du coup là On peut avoir nos lunettes Sauf que quand on va Dans la chambre Et bah On a rien du tout Vous sautez de joie Et vous partez Sauf qu'après Comment est-ce que je peux faire Pour retourner Euh Non Je n'ai pas cette clé Ah attendez On a une clé Apparemment On a une clé sur nous Vous serrez la clé Et oui La porte s'ouvre Il s'agit d'une salle de bain Dans le lavabo Une autre clé Elle est en or Vous devinez que c'est la clé de la maison Vous sortez de la pièce Voulez-vous tenter de descendre L'escalissant la momie Non On va descendre Vous êtes une mauvaise De toute façon Si vous ne descendez pas Vous allez mourir Enfin Donc il vaut mieux essayer Que de rien faire Euh On descend Vous posez le pied Sur la première match Et miracle Rien ne se passe Vous descendez en courant Vous introduisez la clé dans la serrure Elle rentre Vous la tournez La porte s'ouvre Vous crierez Enfin Vous êtes libre Bravo Yes Et bah Les amis Je fais exactement Cette même expression Et j'ai exactement Un bracelet Sur le poignet droit Donc c'est un signe Les amis Donc voilà On a enfin Terminé ce jeu Donc j'ai pas mal galéré Mais il y a énormément De cas de figure Et ça c'est extrêmement bien Je suis vraiment satisfait Du coup les amis Ce que je vais faire C'est que je vais vraiment réfléchir Sur ces trois jeux Je ne sais pas encore Lequel va gagner Et puis Euh Je vous ferai un petit classement De ces trois jeux Euh Que j'ai préféré D'ailleurs petite parenthèse J'ai reçu un jeu Dieb.io Qui était vraiment bien fait aussi Malheureusement Je ne l'ai pas mis dans ce top Parce que je préférais Euh Malheureusement On était tout seul Il n'y avait pas d'ennemis Du coup Voilà c'était Extrêmement bien Je l'ai beaucoup aimé Euh J'attends avec impatience Les prochaines mises à jour Alors Toi qui as créé le jeu Dieb.io Qui me l'a envoyé Si tu vois cette vidéo N'hésite pas A m'envoyer tes mises à jour Ça pourrait être avec plaisir Que je puisse présenter Ton jeu en vidéo Si tu as envie Euh Puis voilà Du coup voilà les amis On se retrouve tout de suite Pour savoir le gagnant du concours A tout de suite Du coup Re Les amis Et oui C'est parti Je vais vous donner aujourd'hui Les résultats Du concours Avant juste de vous les donner Je vais tout Juste vite fait Vous présenter en détail De ce que j'ai aimé Et moins aimé Dans les jeux Du coup c'est parti On va reprendre le premier jeu Pour tout vous présenter Du coup alors Les amis Et aujourd'hui du coup Je vais vous présenter Un peu Tout ce que j'ai aimé En gros dans ce jeu Alors j'ai énormément aimé L'aspect Musique Ça c'est vraiment sympa L'aspect animation Est extrêmement bien travaillé Et ça Ça fait extrêmement plaisir Je voulais savoir Est-ce qu'il y a de la musique Si je joue comme ça Non il n'y a pas de musique Ah d'ailleurs Je n'ai jamais testé ce niveau Attendez Je vais juste le tester vite fait Mais je pense que je l'ai décédé Ouais Bon On va pas le tester Écoutez les amis Mais voilà Ce que je voulais présenter En gros Dans ce jeu C'est que déjà Le concept est très très bien Le concept de jeu d'arcade Où il faut réussir à passer Dans les différents niveaux Du coup ça c'est vraiment cool Et j'ai énormément aimé L'aspect animation Et l'aspect Le jeu est très très propre J'aime vraiment beaucoup ce jeu Parce que La propreté de ce jeu Fait son charme Et en plus Il n'y a aucun bug Je n'ai pas rencontré de problème En faisant le jeu A part les petits bugs graphiques Mais bon ça Ça ne gêne pas trop 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 Parce que j'ai reload le programme Et ça refonctionnait Et puis voilà Je n'ai pas grand chose à rajouter Ce petit jeu était vraiment vraiment sympa Et je suis plutôt content De vous De vous l'avoir présenté Dans cette vidéo Et puis voilà En tout cas Merci Toi qui as créé le jeu Malheureusement Je n'ai pas ton pseudo sous la main Je suis désolé Mais Je te remercie beaucoup Pour ce jeu Parce qu'il était vraiment vraiment cool Je ne sais pas si vous l'avez fait tout seul Ou à plusieurs En tout cas Il est vraiment très très cool Je vous félicite pour ce jeu Parce que je l'ai beaucoup aimé C'est parti On Je vous présente Le prochain jeu Du coup C'est parti pour le deuxième jeu Alors j'ai beaucoup aimé ce jeu Parce que l'aspect vraiment menu Il y avait plein de menus Système de pièces Système de boutiques Carrément Qui était vraiment bien travaillé En plus le jeu a l'air de bien fonctionner En plus c'est pas la dernière version Ce jeu a l'air de vraiment pas mal fonctionner Et puis voilà Le gameplay est plutôt sympa Même si c'est pas mon type de gameplay préféré Parce que C'est personnellement C'est juste un avis personnel Je trouve quand même ce jeu extrêmement bien C'est un petit peu lent à mon goût Mais ça C'est vraiment Ça je gêne pas Parce que c'est juste Mon avis personnel Je pense qu'une grande majorité de personnes Trouve ce jeu Vraiment cool Moi aussi je le trouve extrêmement cool Ce qui me plaît énormément sur ce jeu C'est l'aspect Très très travaillé Des menus Ça par contre Y'a rien à redire Il est vraiment vraiment bien Franchement je félicite Donc du coup C'est Là où Tuto FR Je crois Je ne suis pas sûr Je te félicite du coup Pour ton jeu Parce qu'il est vraiment bien Et très travaillé Tout ce qui est aspect menu Ça vraiment Sur Scratch C'est un petit peu compliqué à faire Enfin c'est pas compliqué Mais pour que ça soit propre Sur Scratch Il faut pas mal de temps de travail Et ça Ça c'est cool Voilà Donc je tenais à remercier Cette personne de m'avoir envoyé ce jeu Elle a surtout la félicité Parce qu'il est extrêmement cool Moi je le trouve vraiment cool Voilà Du coup je vous propose de passer Enfin petit bémol Par contre Vu que le jeu m'a été pas envoyé Du coup vu que c'est une vidéo En fait Bah c'est dommage Parce que j'ai pas pu le tester à 100% Du coup voilà Je vous propose de continuer Avec le troisième et dernier jeu Alors malheureusement Enfin je suis désolé La vidéo est extrêmement longue Mais voilà C'est pour tout vous détailler Voilà Allez à tout de suite Voilà donc les amis C'est parti On se retrouve avec le troisième Et dernier jeu De cette vidéo Le jeu Hunted House Un escape game Dont vous êtes le héros Alors je trouve ce jeu Extrêmement Extrêmement bien travaillé Pourquoi ? Parce que déjà On a énormément de choix Il y a Et il y a Vraiment j'avais fait A peine la moitié des choix Même pas la moitié du tout Quand je vous l'ai présenté en vidéo Parce que regardez Tous les choix qu'on a Il y en a énormément C'est abusé Vraiment abusé Je crois qu'il y en a 50 Mais un truc de fou Franchement je félicite énormément Cette personne du coup Lucine G Parce que je trouve son jeu Vraiment travaillé Un truc que j'aime beaucoup Dans le jeu C'est Bah ça nous explique bien Tout ça Et il y a 2-3 petites Franchement Je trouve qu'elles sont Extrêmement bien casées Les petites Présentations Tout ça Par exemple Les toilettes Je les avais pas faites Avec un squelette Tout ça Tout ça Je trouve ça vraiment Bien illustré C'est plutôt sympa Petit bémol Il me semble pas Qu'il y a de son Donc bon Enfin il y a des petits Effets sonores Mais il n'y a pas Par exemple une petite Musique d'ambiance Mais ça c'est pas très Très grave Vu que c'est très simple À rajouter Et puis voilà J'ai pas grand chose À redire sur ce jeu Après le système de choix J'aime beaucoup Je crois que les jeux À système de choix C'est mes jeux préférés Parce que j'adore Les escape games aussi Par exemple dans la vraie vie Si vous connaissez Je trouve ces jeux Vraiment sympa À faire Avec ses amis Et puis voilà Les amis J'ai envie de vous dire On se retrouve tout de suite Pour vous présenter du coup Le gagnant de ce jeu Parce que je vais encore réfléchir À ces trois jeux Pour vous dire finalement Qui va gagner Le petit bracelet connecté Le gagnant en gros De ces trois jeux Bon allez A tout de suite les amis Et voilà les amis Après beaucoup beaucoup De réflexions J'ai énormément réfléchi Sur quel jeu Gagner Parce que c'était Extrêmement bien serré Ces trois jeux Et finalement Le vainqueur De ce jeu Enfin de ce concours Des 2000 abonnés Est tout simplement Unted House Le jeu Dont vous êtes le héros Parce que J'ai gros gros coup de coeur Sur ce jeu Parce que le système de choix C'est extrêmement bien foutu Et j'aime vraiment beaucoup Ce jeu Parce que Quand je l'ai vu A première vue Je me suis dit Ouais il est pas abusément Ouf Graphiquement Tout ça Mais quand j'ai regardé Plus loin dans le jeu Tout le système de choix Si je choisis ça Alors c'est faux Mais si je choisis ça Et que je choisis ça Après alors c'est vrai Il y a plein de Fonctions conditionnelles C'est abusé Toutes les fonctionnalités De ce jeu Du coup là Je tenais à féliciter Cette personne Qui est Lucine G Donc voilà Vraiment bravo à toi Tu as gagné Le concours De mes 2000 abonnés Donc même si Les autres jeux Étaient extrêmement bien fait Je préfère ce jeu N'hésitez pas à me dire En commentaire Quel jeu vous préférez Moi c'est ce jeu Que je préfère des 3 Donc n'hésitez pas A voter le 1 Le 2 ou le 3 Donc le 1 Ca sera le jeu Le plus dur du monde Le 2 Le jeu en vidéo Plan de Vezombie Et le 3 Unted House Que je vous ai présenté ici Donc voilà Je m'excuse pour cette vidéo Qui a été très longue Plus de 20 minutes Malheureusement Mais Je tenais vraiment A tout détailler Pour tout présenter Dans cette vidéo Si j'avais présenté les jeux Ca aurait été bien plus long Parce que moi J'aime tout détailler Mais du coup Le vainqueur De ce concours Est Lucine G Enfin la vainqueur Plutôt je crois que Oui c'est une fille La vainqueur De ce jeu Est Lucine G Unted House Un jeu dont vous êtes le héros Vraiment très très bon jeu Alors je ne sais pas Je ne pense pas Qu'il sera dans la description Parce qu'il faudrait que j'ai l'accord Du créateur Et ça je verrai Peut-être un jour Mais je ne sais pas encore Voilà Du coup merci à tous D'avoir participé à ce concours Tous les jeux ont été Vraiment plutôt cool Je vous félicite tous Encore une fois Bravo à Lucine G C'est vraiment sympa De m'avoir passé ce jeu Parce qu'il est Franchement Honnêtement Il est vraiment bien foutu J'adore ce jeu Honnêtement J'adore J'adore ce jeu Gros gros coup de coeur Voilà du coup les amis Ça va être la fin de la vidéo Je vais contacter Lucine G Pour que je puisse Envoyer le petit look Qui est un petit bracelet connecté De la marque Omork Donc n'hésitez pas à aller voir Donc le lien de leur site Est dans Pas dans la description Mais dans la description De la vidéo Annonce du concours Si vous voulez aller voir Il est plutôt cool Et il est souvent en promo Ce petit bracelet Donc n'hésitez pas A aller le voir Voilà du coup les amis Ça va être la fin de la vidéo J'espère que vous aurez apprécié Que vous n'aurez pas Trop été déçus D'avoir perdu à ce concours Mais de toute façon Rien n'est perdu Donc c'était un concours Totalement gratuit A faire Et puis si vous avez créé Votre jeu scratch Il n'a pas été créé pour rien Parce que ça vous fait Toujours un jeu scratch Vraiment cool Et n'hésitez pas A me dire aussi en commentaire Peut-être je ferai une série Pour présenter vos jeux Les jeux des abonnés Ça pourrait être Plutôt cool aussi Voilà les amis Je vais arrêter de m'égarer En tout cas merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Bravo à Lucine G D'avoir vu Enfin d'avoir gagné Ce concours Et puis moi j'ai envie de vous dire On se retrouve pour de prochaines vidéos Donc je vais juste contacter Lucine G Après avoir upload cette vidéo Parce que sinon Elle saura qu'elle a gagné Avant de voir la vidéo Ça sera pas très drôle Donc voilà bravo à toi encore une fois Et puis moi j'ai envie de vous dire On se retrouve pour de prochaines vidéos Bravo à tous Et on se retrouve pour de prochaines vidéos Ciao ciao tout le monde C'était Cubix Shut the fuck up